1880 1er janvier, Rochefort Jour mélancolique, sans grande tristesse, passée avec mes trois pauvres bonnes vieilles. Le matin, la tribu des Gézéchelles vient nous présenter ses salamalèques. Les visites obligatoires dans l'après-midi, le soir nous mangeons des bonbons au coin du feu. Il me semble que je suis déjà vieux moi aussi, vivant d'une vie si tranquille avec de vieilles personnes. Il me semble que c'est fini à jamais, le soleil, la mer et les aventures et les pays de l'islam. Ce 1er janvier me rappelle celui de 1876, également passé à la maison, dans la tranquillité peut-être trop grande du foyer. Seulement, ma mère chérie est un peu plus affaissée, un peu plus près du terme que je sens venir avec terreur. Un terme qui marquera aussi pour moi sans doute la fin du rôle que je continue de jouer pour elle. Rochefort, 5 janvier Je rêvais cette nuit qu'un ordre inattendu m'envoyait passer deux ans au Sénégal. Et je faisais tristement mes adieux à ma mère et à mes pauvres vieilles tantes, comme ne devant plus les revoir. Le décor changea, avec cette rapidité qui est particulière aux rêves. Et brusquement, je me retrouvais là-bas, sur le sable d'Afrique, sur les bords du fleuve, aux eaux jaunes. Un note en bas de page, oublié. François et Mélanie Gézéchel étaient des domestiques de la famille Viau. Reprise C'était le soir, l'heure crépusculaire, l'heure des rêves. On sentait une chaleur lourde, sous un ciel morne. Les campagnes désertes s'étendaient au loin. On entendait le bruit du tam-tam, comme assourdi par une atmosphère trop épaisse. Ses coups voilés accompagnaient la mélodie triste des flûtes bambaras. C'était un air du pays nègre, oublié depuis six années, qui frappait doucement mon oreille et réveillait d'anciens souvenirs. Autour de moi tournoyait lentement en cadence l'étrange ronde des bambaras. Des hommes noirs, vêtus de l'ondre à prix blanche, passaient et repassaient, avec des gestes mous, au son de cette musique indécise. Leur tête, qui se penchait, semblait fléchir sous le poids de leur coiffure de fête, de leur turban tamba cébé. Note. Terme de bambaras utilisé dans le roman d'un spaï pour désigner une coiffure de fête, un châle teint à l'indigo. Reprise. En passant devant moi, ces athlètes noirs s'inclinaient avec un air de connaissance. Moi aussi, je les retrouvais tous sous leurs vêtements de luxe, mes anciens hommes du pétrel ou de l'espadon. Latirndaï, Sambafal, Buna, le grand Nyaor, et puis les deux fidèles guides et compagnons de nos courses et de nos chasses, Sambaboubou et Dembatako. La ronde des bambaras s'éteignit. Je ne vis plus que le désert et les baobabs. Une pirogue était là échouée sur le sable au bord des eaux jaunes du Sénégal. Sambaboubou et Dembatako, qui seuls ne s'étaient pas évanouis, la poussèrent à l'eau et m'y firent asseoir. Comme autrefois, je me laissais conduire. Leur chant monotone accompagna le mouvement régulier de leur âme et nous glissâmes mollement sur l'eau calme. Bientôt, nous vîmes un navire mouillé près des berges tristes. C'était le pétrel. Avec son équipage noir, couché sous ses tentes, le pétrel. Un peu étrange, avec je ne sais quoi du vaisseau fantôme qui serrait le cœur. Je montais à bord et vis Joseph, note Joseph Bernard, assis sur une natte. Je savais bien qu'il n'était plus marin, qu'il ne pouvait être en Afrique et que le pétrel n'existait plus. Pourtant, je m'approchais de lui pour l'embrasser. Lui me serra dans ses bras en me demandant pardon. Et puis, je m'éveillais et j'entendis sonner trois heures. 7 janvier. Bâle à la préfecture. Relié connaissance avec les deux jonquières, note. Eugène Defauque de Jonquières, officier de marine, fidèle amie du temps du Bordat, jusqu'à la retraite de Lottie, en 1910. Relié connaissance avec les deux jonquières, Tamba Sembea. 12 janvier. Départ du Gichen pour le Pacifique, note. Du nom d'une commune d'île et ville. J'avais cru, moi aussi, partir sur le bateau et je reste. 13 janvier. Bâle à la préfecture. Causé dans la galerie avec Madame de Jonquières, qui ne danse pas ce soir. Son mari, mon ancien ami d'école, est parti hier pour deux ans sur le Gichen. Elle s'est mise tout en noir. Elle est bien jolie et son chagrin ne semble pas très sérieux. 14 janvier. L'anniversaire de ma naissance, hélas, 30 ans aujourd'hui. C'est une date que j'appréhendais depuis longtemps et la voilà rendue. Pour moi, c'est une date sombre. C'est l'hiver qui commence, dit Alfred de Musset. Note. Lottie pense-t-il au sonnet que j'aime le premier frisson d'hiver dans les premières poésies de Musset. Reprise. Je ne sais pas si je suis vieux, mais je me lasse bien de tout, même d'écrire ce journal. Le soir, mes pauvres vieilles ont organisé une petite fête pour moi au coin du feu, dans la chambre de tante Lali qui ne peut plus bouger de son fauteuil. Il y a des fleurs, un gâteau et un bel album qu'elles m'ont fait venir en surprise. C'est égal, je suis triste, 30 ans, cela m'épouvante. Et je tâche d'avoir l'air gai à cause d'elles qui sont si vieilles. Je les aime bien et j'aime toutes ces vieilles choses de la famille qui vont bientôt se perdre. 15 janvier. À mon réveil, je trouve cette pensée sombre. 30 ans accompli cette nuit. Pourtant, dans ma glace, je revois ma figure jeune. On me donne habituellement 22 ans. 27 janvier. Plus 12 jours. Armand et ma sœur arrivent le soir. Ils sont nommés à Marraine et viennent chercher un logement. Soirée à la préfecture. Un jour de la fin janvier. Inspection générale de la division. Le Berne et Isarne. 9 février. Plus 12 jours. Lundi gras. Grand bal à la préfecture. La pauvre vieille tante Lali qui est plus mal. Me fait appeler le soir près de son lit pour me faire promettre d'aller à ce bal. Tu diras à Elisabeth et à Suzanne que c'est moi qui t'y ai envoyé une extrémiste pour danser avec elles. Demain, tu me raconteras leurs toilettes et si elles étaient gentilles. Et je vais à ce bal. Les fameux quadrilles américains avec Madame de Jonquière. Le guichet est loin. Mardi 10, mardi gras. Jour d'inquiétude et d'attente. La possibilité d'un départ sur la magicienne pour les Antilles. Samedi 14, plus 4 jours. Je pars pour Matta chercher Ninet. Deux heures dans le bois de Taillebourg. Lundi 16 février. Retour à Rochefort avec Ninet. Mercredi 25 février, plus 10 jours. La magicienne part demain et moi encore je reste. Toute la nuit, les matelots embordés font la fête du départ et chantent par les rues. Je n'y tenais pas à partir sur ce bateau. Cependant, ces chants, ce train du départ me font un peu mal au cœur. Clé au lapin blanc. Note. Prénom assez fréquent chez les marins bretons à l'époque. Clé. Jeudi 26. Pris le service de la première compagnie. Exercice de manœuvre de 2h30 à 4h30 à bord de l'amiral. Le navire amiral. À 3h de la dunette de l'amiral, je vois la magicienne s'éloigner. Temps gris et calme, la musique joue pour saluer son départ. 27 février. À Marie Robertie, Madame, je vais vous écrire une lettre qui sera très courte et très simple. Les circonstances de ma vie m'ont beaucoup changé depuis que nous nous sommes vus et il me semble que je juge autrement qu'autrefois les personnes et les choses. Si vous m'aimez, dites-le-moi. Je serai pour vous tout ce que vous voudrez et pour le temps qui vous plaidera. Je ne vous dirai plus jamais rien de dur ni de cruel. Je ne veux plus faire la moindre peine à personne. Je m'effacerai ensuite quand bon vous semblera sans me plaindre ni vous faire le moindre reproche. Si vous trouvez que ma lettre ne mérite pas de réponse, ne craignez pas que je vous en écrive une seconde. Vous n'entendrez plus parler de moi. Si vous voulez m'écrire en particulier, écrivez-moi à la caserne de la marine à Rochefort. Dans tous les cas, accordez-moi encore une fois votre bonne indulgence pour cette lettre singulière. Dimanche 28 février, le lendemain. À la soirée de la préfecture, intriguée pour l'affaire de la magicienne. Une lettre adressée à Jaquet. Mon cher Jaquet, je viens vous demander un service très compliqué en vous présentant d'avance toutes mes excuses pour la peine que je vais sans doute vous donner. Il s'agit d'un garçon nommé Leberne. Gabier, breveté de première, embarqué sur la magicienne, Ces parents auxquels je m'intéresse beaucoup voudraient, pour des raisons particulières, le faire rester en France à tout prix. Je ne vois pas d'autre moyen qu'une permutation sur le travailleur, si la chose est possible. Voudrez-vous être assez bon pour vous informer ? Si un de vos gabiers consentirait à cette permutation ? Si cela était, je vous demanderais de vouloir bien faire remplir les demandes si jointes et de les soumettre à l'approbation de votre capitaine. Je n'ai pas les certificats du nommé Leberne. Et il est impossible de prendre le temps de les faire demander à bord de la magicienne. Mais votre capitaine voudra peut-être, malgré cela, accepter cet homme de confiance sur l'assurance que je puis donner que c'est un très bon gabier, des brouillards intelligents et de bonne conduite. Ce qui complique beaucoup la difficulté, c'est le peu de temps qui reste pour ces démarches. Et je crains bien que ces pauvres gens n'aient parlé trop tard. Il faudrait, mon cher Jaquet, que vous puissiez m'envoyer ce soir même les permutations approuvées et le relevé des certificats du permutant, si permutant il y a. Je ferai partir le tout demain matin par la canonnière qui va en rade et la chose aurait presque le temps de se faire. Pardonnez-moi de mettre ainsi à contribution votre obligeance et croyez bien que si ma demande est impossible, je ne vous en serai pas moins très reconnaissant de ce que vous aurez tenté pour la faire réussir. Veuillez, je vous prie, recevoir tous mes remerciements et une bonne poignée de main. P.S. Je crois bien que ce ne sera pas moi qui vous supplanterai dans vos fonctions de second. Le Parceval me tend les bras Dimanche 7 mars Après la soirée de la préfecture, tout le monde partit, je me trouve seule dans la grande galerie où les bougies s'éteignent avec Mme de Jonquière qui n'a plus sa toilette de veuve. Le Gieschen est bien loin. L'amiral m'a prié de rester après les invités. Il est allé me chercher un livre allemand sur Beethoven qui lui a monté la tête. On lui a dit que je jouais ces sonates et il m'a signifié de me remettre à la musique. Dimanche prochain, coûte que coûte, je jouerai cette sonate à la soirée en public. Toute la semaine, je me remets à la musique avec acharnement. Mes doigts sont bien rouillés pourtant. Je vais répéter le soir avec Mme Suzanne M, note Meunier, qui doit chanter à cette même soirée. Et je suis un peu sous le charme de Mme Suzanne M ou de Mme de Jonquière. Je ne sais trop laquelle des deux. Jeudi 11 mars, plus 4 jours, répéter avec Mme Meunier, le soir dîner à la préfecture, au piano toute la soirée à jouer du Beethoven, dans la galerie des balles où il n'y a que les dames de Jonquière qui écoutent religieusement, le piano vibre et chante. Les deux amiraux, debout derrière moi, tournent les pages, témoignent une surprise extrême et une grande admiration de ce qu'ils appellent mon talent. Un peu sous le charme de Mme Meunier. Dimanche 14 mars, plus 3 jours, Guinée à la préfecture. Il y a grande soirée, 200 personnes dans la galerie. J'accompagne d'abord Mme Meunier, et puis je dois jouer des sonates de Beethoven devant tout ce monde, cela m'inquiète un peu. La première, la sonate 14 réussie, la soirée est assurée par ce début, puis vient la sonate 17, la désespérée, et puis d'autres, et puis du rameau, et puis du Chopin. On ne me laisse plus quitter le piano et tout le monde écoute, a l'air stupéfait de m'entendre. Des gens que je ne connais pas se lèvent, pour venir d'un bout à l'autre de la galerie me serrer les mains, l'amiral est ravi, c'est ce que je voulais, le reste m'importe peu, j'ai travaillé 15 jours pour obtenir ce résultat, dans le but machiavélique de lui plaire, et de venir le lendemain lui demander sa protection pour Pierre. Je me suis promis qu'après, je ne toucherai plus mon piano. 16 mars, plus 2 jours, à Marie-Robertie, Madame. J'ai eu tous ces jours-ci ma vie bien occupée. Ce soir, je suis de garde de nuit à la caserne. Cela me procure un instant de paix que je vous consacre. On est très tranquille dans le logis de l'officier de garde. À part quelques champs lointains de matelots, on y jouit d'un grand silence qui porte à réfléchir. Je vais vous dire plusieurs choses sans suite, d'une manière incohérente, tant pis. Ne craignez pas que je vous fasse jamais volontairement la moindre peine. Je n'ose pas vous promettre beaucoup d'amour, encore moins de fidélité, dans le sens habituel de ce mot. Mais je vous promets beaucoup de douceur et d'amitié. Je vous assure que j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus ni dur, ni moqueur. J'admets et j'excuse tout. Je suis bien fatiguée aussi de toutes les violences, de toutes les exasérations. J'ai un besoin de calme dont vous n'avez pas d'idée. Un peu plus tard, peut-être, si la confiance en vous me vient tout à fait, vous me deviendrez une amie très précieuse. Ce rôle d'une amie infiniment indulgente, initiée à toutes mes fautes, à mes actions les plus cachées, ce rôle n'a été joué par personne. Mais j'hésite à croire que vous ayez assez de dévouement, assez de constance pour être cette amie-là. Nous serons presque toujours loin l'un de l'autre. Il me sera bien difficile d'aller vous trouver dans votre Saint-Médard. C'est vous qui pourrez, si vous voulez venir me faire de petites visites à mon bord. Tant que mon affection vous plaira, disposez de moi. Je vous donnerai, dans la mesure du possible, tout ce que vous voudrez. Mais je ne veux pas être une entrave dans votre vie. Vous êtes libre, jeune, riche, bien faite pour être aimée, mariez-vous, croyez-moi. Moi, voyez-vous, je suis une espèce d'oiseau voyageur impossible à apprivoiser. Quand vous aurez trouvé quelqu'un qui vous aimera bien, vous me direz « Lottie, c'est fini ! » Et ce sera fini, bien tranquillement, sans scène ni reproche. Et nous pourrons même rester bons camarades. C'est bien peu de choses. L'amour pâle et fatigué que je vous offre. Une petite diversion en attendant mieux. Je crois plus honnête de vous parler dès le début avec cette franchise-là pour vous épargner les déceptions du lendemain. Il y a de bonnes âmes qui ont trouvé simple et charmant d'arranger un mariage entre vous et moi. À ceux-là, j'ai répondu par un « Jamais ! » sans appel. « Je pense que votre réponse à vous, madame, eût été aussi catégorique. » Je ne croyais pas vous écrire aussi longuement. Je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais de sérieux à vous dire. Je pense donc que c'est la dernière lettre un peu désagréable que vous recevrez de moi. 11h sonne. « Je vais vous dire bonsoir, mon ami d'hier. Demain matin, au petit jour, mon matelot m'éveillera et avant 6h, au bruit d'éclairons et des tambours, je commencerai le train monotone de ma vie de caserne. » Dimanche 21 mars, plus 5 jours. Parti pour Paris, cherché de l'argent chez mon éditeur et intrigué pour Pierre. Un peu avant, vendredi 19 mars, deux jours avant, une surprise de 1000 francs de plus que je ne croyais à toucher chez mon éditeur. Note. Il s'agit des droits de pré-publication du mariage de Lottie dans la nouvelle revue de Juliette Adam et en volume chez Calman Lévy. Intrigué pour Pierre au ministère, promesses vagues, peu d'espoir, chez Sarah Bernard en matelot, elle me reçoit dans son atelier où il y a un tas de monde. Les inutiles à l'Odéon avec Gabriel. Cette pièce de E. Cadol fut créée à l'Odéon au cours de la saison 1879-1880. Dimanche 21 mars Depuis 8 ou 10 jours, tous les journaux, les uns après les autres, chantent les louanges du mariage de Lottie. On m'en envoie de tous les côtés des articles qui me portent bien haut. Je n'attendais pas ce succès et la fumée de cette gloire me touche peu. Octave Feuillet, Alphonse Daudet me font dire par mon éditeur qu'ils désirent me connaître et me prie d'aller les voir. Mon petit cousin Gabriel, qui est en vacances de Pâques, circule avec moi. Je le mène dîner chez Peter avec l'Empere Muche. Note Son ami Victor l'Empérieure Le soir, la première des Noces d'Attila Note Drame de Henri de Bornier 1825-1901 Jouer au théâtre de l'Odéon Henri de Bornier et critique dramatique à la Nouvelle Revue Mercredi 24 mars Calman Levy qui désire me faire signer demain un traité de 6 ans m'accable de tendresse. Il me promène dans son coupé tout le jour et à 3 heures me conduit chez Octave Feuillet. Octave Feuillet me reçoit comme quelqu'un d'une manière cordiale et empressée me disant son admiration pour le mariage de Lottie en termes nullement banals et qui semblent sincères. Après dîner toujours dans le coupé de C. Lévy nous nous rendons Boulevard Poissonnière pour la présentation à Madame Adam. Nous arrivons à 11 heures ces soirs de réception plein de monde. Madame Adam me prenant par la main me promène en triomphe dans ses salons me présentant à un tas de gens plus ou moins illustres qui me pressent les mains. À minuit je sors avec des roulaides mon grand ami depuis une demi-heure c'est Lévy veut absolument m'emmener demain entendre Aïda dans sa loge je songe au traité que je vais signer coupe amère à boire et j'ai la pudeur de dire non jeudi 25 mars lendemain chez Alphonse Dodet celui-là me charme pour tout de bon il y a quelque chose en lui qui ne ressemble pas aux autres il dit que pendant ces 15 dernières années il n'a rien vu dans la littérature française qui vaille le mariage de Lottie chez Sarah Bernard à 3 heures elle est malade sa porte est consignée elle s'ouvre cependant pour moi on m'introduit dans le grand salon en me priant d'attendre une vieille dame extraordinairement bavarde et spirituelle vieille actrice sans doute m'est expédiée pour me tenir compagnie cette vieille dame est une perpétuelle fusée d'esprit au bout de 3 quarts d'heure environ une femme de chambre paraît m'autorisant à monter dans la chambre à coucher de Sarah Sarah est dans son grand lit à tenture de satin noir dans sa grande chambre mortuaire tendue de noir enfouie sous des couvre-pieds de satin blanc bordé de cygnes je ne lui ai jamais vu l'air si jeune si reposé les yeux si vifs elle a l'air d'une malade pour rire le squelette est là assis près d'elle et la vieille dame spirituelle plus gênante que lui Sarah Bernard est d'une humeur charmante elle me donne sa main à baiser avec une grâce exquise comme dans le deuxième acte de Ruy Blas mais c'est égal la note n'est plus la même qu'il y a deux ans lors de ma visite en turc ce moment de faveur est passé pour ne plus revenir et la vieille duhaigne a reçu le mot d'ordre pour ne point nous laisser seuls c'est elle qui vient me reconduire jusqu'au perron de l'hôtel avec force politesse et compliments et un certain air narquois d'un comique impayable vendredi 26 mars lendemain vendredi saint déjeuner avec Alphonse Daudet après déjeuner nous allons nous promener au jardin du Luxembourg où les lilas sont déjà fleuries où on sent une première bouffée de printemps puis nous montons chez lui continue puis nous montons chez lui note Daudet habite alors avenue de l'observatoire tout près du Luxembourg où nous restons à causer nous sommes déjà de vieux amis nous nous complétons l'un à l'autre on dirait que nous nous sommes toujours connus et que nous venons de nous retrouver le soir je repars pour Rochefort samedi 27 mars lendemain j'arrive à Rochefort le matin à 7h je retrouve mes pauvres vieilles tristes et fatigués de soigner la pauvre grand-tante qui va s'affaiblissant la maison aussi me semble triste le printemps tarde à venir le ciel est pâle je vais reprendre ma vie monotone et incolore et pour combien de temps encore il paraît probable que je vais embarquer sur le travailleur stationnaire de l'île d'Aix et de Martrou et ce sera pour un an un an au moins avant qu'il soit possible de retourner chercher un peu de vie du côté de l'Orient et du soleil j'en prends mon parti cependant j'aurai le cœur serré de quitter la maison en ce moment mes pauvres vieilles si fatigués menant une vie si triste va pour le travailleur l'île d'Aix les vieilles plages de l'île d'Oléron les œillets roses et les bois de pain j'entrevois tout cela comme une période de calme et de mélancolie douce Alphonse Daudet viendra me voir à mon bord et nous courrons ensemble va pour le travailleur pourtant encore ce long hiver prochain a passé à Martrou j'entrevois cela dans le brouillard gris une période triste et interminable comme ici mon imagination s'obscurcit et s'éteint la pauvre vieille tante note tante Lali tiens à ce que je lui compte mon voyage et mes succès à Paris et me voilà de nouveau assis près d'elle à ma place de cet hiver dans la chambre calfeutrée au pied de son grand fauteuil devant la cheminée où boue les tisanes et les petits pots mardi 30 mars tous mes préparatifs de départ toutes mes mâles finies à 5 heures je m'assieds pour dîner à la table de famille sous cette double impression tristesse de partir appréhension de la visite de sa ha que me demanderait-il cette fois pourquoi reparaît-il toujours celui-là qui est mêlé à ce qu'il y a de plus sombre de ma vie et que je voudrais anéantir à 7 heures je reçois sa ha en matelot dans ma chambre turque il me tient près d'une heure il y a du coeur chez ce fort banc d'une trempe si extraordinaire à un moment j'ai vu qu'il allait pleurer et quand il est parti je lui ai presque serré la main à 11 heures je fais mes adieux à toute la pauvre maisonnée et je prends le train de Toulon je m'en vais sous l'impression sinistre de cette visite de sa ha mercredi 31 mars lendemain la soirée passe à 7 C E de T E aujourd'hui 7 S E accent grave T E première impression du midi dans cette ville qui sent l'Espagne où les filles brunes qui circulent par les rues ont des regards d'Andalouse une baraque d'escamoteurs espagnols qui me mènent jusqu'à minuit heure du départ du train de Marseille jeudi 1er avril arrivée à Toulon le matin à 9 heures temps gris et pluie pour faire mes visites en rade aux deux amiraux de l'escadre on m'embarque sur le Friedland celui-là ou un autre peu m'importe pourtant je lui trouve l'air triste à ce bateau en arrivant à bord ma première impression est une espèce de serrement de coeur après-midi promenade au Cap Brun avec Jousselin retrouver des palmiers des aloès sous le ciel gris d'aujourd'hui tout cela ne me dit rien et Jousselin que j'avais désiré revoir m'ennuie vendredi 2 avril portez mes mâles à bord du Friedland le matin par une tartane commencez l'installation de ma chambre Jousselin Jousselin vient dîner avec moi le soir une lettre madame note lettre à Juliette Adam elle daterait du 2 avril 1880 madame je reçois aujourd'hui seulement la lettre que vous avez bien voulu m'écrire pour m'apprendre l'insuccès de votre démarche en faveur de mon ami Pierre Lecor j'en éprouve une déception cruelle un chagrin profond ma reconnaissance n'en est en rien diminuée cela va bien sans dire il me semble même qu'elle soit plus grande encore depuis que je vous ai fait subir l'ennui d'un refus je ne mérite pas de la décision de l'amiral je la comprends au contraire bien qu'elle me soit si dure j'éprouve pour l'amiral Jauré Guibery une sorte de vénération à cause de ce que je sais de son caractère peut-être un peu aussi à cause de notre commune religion Huguenot à ses yeux j'ai commis presque une indélicatesse en le faisant ainsi sollicité par une personne à qui il devait lui être pénible presque impossible de ne pas accorder je comprends tout cela maintenant et je donnerai beaucoup pour n'avoir pas si inconsidérément usé de votre compassion pour que ma démarche ne reste pas une mauvaise note contre mon pauvre Pierre jose madame vous demandez encore une dernière grâce vous suppliez d'être assez bonne pour faire part à l'amiral de ce sentiment de regret presque de remords que je viens de vous exprimer vous avez bien voulu me dire une fois que mon protégé était devenu le vôtre et je sens qu'en effet venant de vous cela n'est point une parole banale s'il m'avait été permis d'approcher l'amiral pour lui recommander militairement mon ami cela eût été différent il paraît s'être attaché à former dans la marine un corps de sous-officier choisi j'aurais pu lui répondre de celui-là jadis tapageur avec un cœur d'élite nature de forban que j'ai corrigé aujourd'hui un vrai marin intelligent sage et sûr pour lequel le choix deviendrait une justice pardon madame de vous occuper si longtemps d'intérêt aussi modeste je sens que j'ai déjà bien abusé de votre bienveillance et de votre bon cœur veuillez agréer encore mes plus respectueux hommages l'expression de mes sentiments inaltérables de reconnaissance et d'admiration samedi 3 à 11h du matin départ du Friedland et de l'escadre pour l'Algérie en mer 7 avril à monsieur Alphonse Daudet monsieur j'ai déjà commencé pour vous deux ou trois lettres interrompues toujours dès les premières lignes et ce soir seulement je trouve un premier instant de calme pour vous écrire depuis que je vous ai quitté les circonstances m'ont bousculé sans trêve j'ai vécu comme dans un tourbillon ce calme de ce soir m'est offert au milieu de la Méditerranée dans une chambre de bord sur un grand vaisseau cuirassé qui fait route pour l'Algérie la chambre est étroite triste avec des murs blancs tout nus avec des murs blancs tout nus j'ai le cœur serré en songeant qu'il me faut faire un chez moi de se réduire de hasard accepter pour deux ans une situation imprévue au milieu de figures nouvelles indifférentes ou antipathiques depuis cinq jours que nous sommes partis de France nous faisons de la vie militaire à l'excès des exercices des manœuvres tant que dure le jour je ne déteste pas cette vie saine et active quand surtout cela se passe au grand air pur au beau soleil de la Méditerranée et en vue de ces côtes d'Espagne qui prennent dans le lointain des teintes admirables il est neuf heures du soir renfermé dans ma chambre de bord je jouis de cette quétude égoïste que les marins seuls connaissent celle de l'officier qui a fini son quart j'ai la nuit franche comme cela s'appelle en marine plus de service avant demain midi autant dire que je ne fais plus partie du monde qui m'entoure on entend à fond de cale le bruit sourd de la machine qui tourne en haut les mâts qui grincent au roulis et au dehors le bourdonnement triste du grand vent qui se lève le mauvais temps s'annonce et cela m'est égal le navire peut cette nuit naviguer la quille en l'air si bon lui semble sans que je m'en occupe en aucune façon j'ai la nuit franche et cela ne me regarde plus dans ma solitude il m'est permis de venir raconter mes impressions à monsieur Alphonse Daudet c'est pour moi une nouveauté un grand charme inattendu cela me fait un peu l'effet d'un rêve ce personnage auquel j'en voyais de loin mon admiration sans le connaître le considérant comme placé dans des régions inaccessibles a bien voulu tout à coup un beau jour se dire mon ami et il me semble à présent l'avoir connu toute ma vie depuis bien des années pourtant j'ai fermé mon cœur à autrui je me suis habituée à ne compter pour rien les gens qui m'entourent tout en vivant en bonne intelligence apparente avec tous j'ai mon ami Pierre le matelot je crois vous avoir parlé de lui et mon camarade Plumquette le Plumquette d'Aziadé tous deux partageant ce mépris orgueilleux que je professe malgré moi pour le reste de mes semblables en dehors de ces deux-là je ne me figurais pas qu'un nouveau venu pourrait encore prendre place dans ma vie j'ai peur pourtant que vous ne regrettiez d'avoir parlé trop vite que vous ne me trouviez bien ordinaire et bien obscur pour être même un peu votre ami j'ai toujours terriblement peur des désenchantements de ce que je cause aux autres autant que de ce que les autres me causent à moi vous ne vous souvenez peut-être déjà plus de Lottie et en voyant arriver cette longue lettre vous direz que me veut-il vous m'avez donné beaucoup de courage et d'élan pour écrire je vais me mettre au travail dès que le service d'escadre me laissera un peu de répit je ne voudrais pas que ce fût une histoire bête ou banale à cause de vous qui la lirait j'ai apporté ici avec moi tout un gros cahier de mes notes du Sénégal d'où le roman doit sortir des notes écrites là-bas en étouffant de chaleur dans le fleuve sous les tentes de mon bateau ou à Dakar sous la véranda de ma case de paille il y a là pêle-mêle des récits des descriptions des croquis et des plantes séchées on y trouve des considérations détaillées sur le champ des sauterelles du Sahara sur le scintillement de la lumière torride sur la façon dont les lézards traînent leur queue sur le sable du désert et une foule d'autres révélations précieuses sur des sujets aussi importants tout cela amalgamé avec mes aventures personnelles et celle d'un spahi mon ordonnance auquel je m'étais attaché dans ce pays d'exil je changerai le moins possible tout ce qui sera à peu près français ou seulement intelligible sera maintenu dans sa forme primitive vous monsieur vous comprendrez peut-être ce manuscrit vous apportera un peu de soleil et de la grande tristesse morne du désert mais je pense que le public n'y verra goutte ni mon éditeur non plus voilà déjà ma nuit franche un peu entamée je crains d'abuser de votre bienveillance en vous écrivant une lettre trop longue tout d'une traite et puis moi aussi j'ai besoin de dormir après une journée de fatigue je vais vous dire adieu monsieur en vous demandant la permission de signer déjà votre bien affectionné Lottie une semaine à la mer des exercices tout le long du jour des excès de vie militaire l'escadre s'amarre tout doucement vers le sud dans des régions de plus en plus tranquilles et plus bleues et les côtes irisées d'Espagne toutes les sierras défilent avec des teintes admirables de limpidité et de profondeur vendredi 9 avril pendant le quart de 4 à 8 heures du matin nous arrivons en Algérie avec émotion je vois paraître et se rapprocher ces grandes montagnes rouges de Mers-el-Kébir qui me ramènent à 11 ans dans le passé je reconnais cette senteur de l'Algérie toujours la même qui de loin vous arrive du large mélange indéfinissable de parfums de plantes d'odeurs de Bédouin à 7 heures l'escadre est mouillée à Mers-el-Kébir à 11 heures Jousselin vient me prendre en tartane et après une heure de traversée nous arrivons à Oran Oran par ce beau soleil ce temps splendide me paraît plus pittoresque et plus arabe que les souvenirs que j'en avais gardés nous décidons d'aller revoir le lac Salé et le village de Miserguin et nous partons à cheval la route est longue au soleil la campagne pierreuse sauvage parfumée vers 4 heures nous arrivons à Miserguin commander notre dîner à l'auberge du village et nous poussons plus loin je veux mener Jousselin plus près du lac Salé dans une certaine vallée où j'étais venue il y a 11 ans un jour d'hiver avec mon ami Paul Vivier qui disait que c'était le pays de Mignon note allusion à la chanson de Mignon connais-tu le pays où fleurit l'oranger personnage créé par Goethe dans son Wilhelm Meister et héroïne de l'opéra d'Ambroise Thomas Mignon 1866 reprise qui disait que c'était le pays de Mignon en hiver elle était charmante cette vallée elle avait une mélancolie douce avec ses grands arbres dépouillés et ses orangés en fleurs aujourd'hui la note est autre c'est la splendeur du printemps il y a une profusion un luxinoui de fleurs dans cette vallée humide c'est une confusion délicieuse de la nature d'Afrique avec celle d'Europe à côté des orangés des palmiers des bananiers il y a des recoins ombreux où des buissons d'aubépines sont tout fleuris sous de grands peupliers à misère gain nous dînons dans la petite auberge de campagne à la place même où j'avais dîné il y a 11 ans et j'éprouve quelque chose de triste et d'étrange à me retrouver là dans ce village ignoré après tant d'années tant de choses évanouies à la tombée de la nuit nous remontons à cheval pour retourner bon train à Oran il est nuit close quand nous arrivons à la ville les boutiques européennes les échoppes arabes sont allumées les spahis les oives les matelots font tapage dans les rues et toutes ces belles filles brunes aux grands yeux noirs mauresques ou juifs qui les appellent aux portes hélas me trouble aussi la présence de Jousselin me pèse et m'ennuie sa conversation ses théories m'agacent et ses créatures et ce printemps et cette vie chaude me trotte de plus en plus en tête nous allons ensemble au bain mort où nous commençons à nous disputer lui veut coucher au bain je trouve moi la chose absurde et veut retourner à Mers-el-Kébir de 11h à minuit nous faisons à pied la route d'Oran à Mers-el-Kébir nuit noire la pluie commence à tomber sur le port de Mers-el-Kébir nous réveillons un batelier pour nous ramener à l'escadre la mer est grosse pour notre barque et il pleut nous rentrons à bord mouillés de mauvaise humeur 10 avril le lendemain ici la scène change Paris et le monde littéraire sont bien loin je suis un peu grisée par mon retour en Algérie par le grand soleil par les premières grandes courses à cheval dans ce pays que j'avais oublié par les yeux noirs des femmes mauresques par les parfums de ce printemps plus chaud que le nôtre c'est l'affaire des premiers moments ce sera passé demain j'avais perdu de vue ce pays depuis 10 ans ces hautes montagnes de Mers-el-Kébir cette route d'Oran bordée d'Aloès animée de Spahy et de Bédouin me rappelle tout un monde de souvenirs c'était bien inattendu cette Algérie note passage nom d'athée cela me charme et me grise après ce long hiver où je m'étais affaissée sur moi-même comme si la jeunesse et la vie m'eussent abandonnés je regarde et je respire c'est donc vrai qu'il y a encore au monde de l'espace de la lumière et du soleil hélas comme il me paraît triste et froid vu d'ici ce temps que je viens de passer au foyer de famille il me semble que je m'échappe d'une prison glacée que je m'évade d'une sorte de tunnel hanté par des visions mélancoliques et maladives je me reconnais ici je reconnais tout ce qui m'entoure tous les détails de cette nature toutes ces fleurettes arabes les glaïeules rouges les lentisques parfumées les larges mauves roses les pâquerettes jaunes et les hautes graminées toutes les plantes toutes les senteurs de ce pays les lignes sévères des montagnes les grandes roches rouges du marabout et là-bas ce cap de Mers-el-Kébir qui s'aplatit et s'écrase dans la mer bleue comme le dos bossu d'un chameau couché et ce je ne sais quoi d'âpre et d'indéfinissable qu'est l'Afrique il y a onze ans que j'ai couru tout ce pays cueillit ces mêmes fleurs grimper sur ces mêmes montagnes rêver dans les creux sauvages de ces mêmes vallées j'avais fait un long séjour ici et je passais mes journées à errer dans ces campagnes c'était alors l'époque troublée où les premières passions bouleversaient ma tête et tout près d'ici à Gibraltar j'avais essayé un jour d'en finir avec la vie je n'avais pas tout à fait vingt ans en moi c'était un mélange de passion et d'enfantillage je retrouve les souvenirs oubliés de cette époque dans tous les détails de cette nature dans les champs des chamérops et des aloès dans les senteurs de toutes ces plantes j'étais très enfant alors malgré tout et par instant c'était encore l'enfant qui dominait je faisais des collections de fleurs de gros bouquets odorants que je rapportais le soir à mon bord je courais beaucoup sur les chevaux d'un certain Touboule et c'est ici dans un ravin solitaire qu'un certain jour après avoir été très effrayé d'une mauvaise rencontre de Bédouin je ramassais Gerada une tortue drôle à force d'être petite que je rapportais à bord dans ma poche et qui est devenue aujourd'hui une grosse bête de tortue et habite ma maison depuis onze ans tenant fidèle compagnie aux pauvres bonnes vieilles qui gardent mon foyer c'était bien inattendu cette Algérie un certain samedi matin en mars j'étais revenue de Paris on m'avait dit à la majorité que le mardi d'après on m'embarquerait sur le travailleur et mon parti était pris de continuer au pays ma vie tranquille et monotone mais le soir à quatre heures dépêche du ministère un matelot me court après avec un ordre d'embarquement pour l'escadre et vite il fallut se mettre au préparatif du départ encore ce départ fut-il compliqué d'une sombre rencontre le lendemain dimanche à la tombée de la nuit je rencontrais dans la rue le spectre de Banco note allusion à la pièce de Shakespeare Macbeth où le héros est hanté entre autres par le spectre de Banco qui l'a fait assassiner cet individu est lié au séjour sénégalais de Julien Viau reprise je rencontrais dans la rue le spectre de Banco deux yeux noirs sous des sourcils épais dont le regard depuis longtemps oublié me fit frissonner une tête bronzée carrée herculéenne l'homme arrivait devant moi il s'arrêta me tendant sa large main et dit bonjour capitaine je répondis bonjour Sahas et je pris la main qui m'était tendue il arrivait de l'Inde et il allait y retourner avant de repartir il avait besoin de me voir en particulier je l'avais bien prévu qu'il ne me laisserait pas passer ainsi et il fallut accepter l'heure qu'il me fixe à lui-même pour le surlendemain mardi 7h du soir il voulait bien promettre de se costumer en matelot pour n'inquiéter personne par son accoutrement étrange samedi 10 avril même jour pluie fine et en gris jusqu'au soir à 11h le matin à Oran en voiture la journée a rôdé dans Oran seule cette fois et sous la pluie acheter une couverture arabe à un certain Abdallah une petite fille mauresque délicieusement jolie sous des habits de pauvresse rencontrée dans le quartier arabe elle s'appelle Fisa et son père l'a amenée à Oran pour la prostituer 5h du soir les officiers de l'escadre se préparent à retourner à bord et me demandent si je rentre avec eux résolument je réponds que oui j'ai décidé de laisser tranquille cette petite fille je monte en voiture et je rentre dîner à bord après dîner ma résolution ne tient plus je redescends à terre avec les aspirants nous frétons une voiture menée par deux bêtes emportées et grand train nous arrivons à Oran je monte au quartier arabe Fisa est là dans un carrefour sombre qui attend sous la pluie prie rendez-vous avec elle pour 10h au bain mort baréa becker ben saïd à 10h au rendez-vous de Fisa dans qu'elle bouge au fond de qu'elle court un miracle dans qu'elle taudit sans nom me conduit la pauvre petite en me tenant dans l'obscurité en me tenant dans l'obscurité par la main elle parle un peu l'espagnol qu'elle a appris je ne sais où avec les petites juives dit-elle et nous pouvons nous comprendre sa voix est douce et profonde dans ce bouge elle a l'air d'une petite madone brune d'une petite créature exquise et idéale elle est parfumée de cette odeur des femmes d'Orient qu'elles sentent toutes même les pauvres et ses ongles sont trempés de haînés vers le milieu de la nuit nous entendit au-dessous de nous quelqu'un bouger et Fisa se souleva inquiète as-tu de l'argent dans tes vêtements dit-elle et elle se leva pour le cacher sous notre oreiller mon père pourrait venir te le prendre dimanche 11 avril je me levais dès que le ciel parut blanchir ne voulant pas voir ce bouge où j'avais dormi énervé par cette nuit de fièvre de ces excès de sensations depuis longtemps oubliées dans l'obscurité encore je descendis une échelle traversée une cour j'ouvrais une vieille porte à verrou de fer et me trouvais dans la rue la casbah encore endormie sentait bon l'air du matin était pur et délicieux je dominais un ravin plein d'aloès un bédouin marchant de lait de chèvre qui dort par terre dans son burnous au milieu de son troupeau s'éveille pour m'en offrir une petite boutique arabe s'ouvre où l'on vend du café et des beignets au miel à l'usage des gens matinaux le soleil va se lever chassant le souvenir de cette nuit enfiévrée je respire délicieusement cet air pur du matin j'éprouve une sensation de bien-être physique extrême au sortir de ce bouge noir à la porte d'oran j'achète de gros bouquets de roses aux marchandes qui se rendent au marché et je prends au pas rapide la route de Mers-el-Kébir à mi-chemin un gros nuage noir qui montait très vite dans le ciel clair crève sur ma tête c'est la pluie à torrent et je me réfugie avec mes roses dans une ferme espagnole mais l'heure passe à 8h30 il faut être à bord et avoir changé de costume pour l'inspection il faut se remettre en route sous la pluie qui tombe plus fort que jamais et j'arrive au Friedland ruisselant trempé comme sortant du bain le soir car de 8h à minuit ponche des spahis lundi 12 avril le lendemain sous mes pieds ondulant au loin d'âpres montagnes rouges marbrées d'aloès bleuâtre autour de moi des lentisques des lavandes des tapis de fleurs exotiques au senteur d'aromates dans l'air les parfums capiteux d'un printemps plus chaud que celui de l'Europe une grande solitude vue de très haut au premier plan de montagne des lumières étincelantes heurtant de grandes ombres dures toute la gamme des gris ardents et des bruns rouges dans les fuyants infinis des lointains des bleus limpides des nuances douces d'iris un air vivifiant et chaud un ciel plein de rayons là-bas sur un sentier qui fuit et se perd dans la direction du Maroc une bande d'arabes passe et disparaît et en haut éclaire le grand soleil d'Afrique lundi 12 avril même jour la journée passée dans les montagnes au milieu de toutes les fleurs de toutes les senteurs de ce printemps arabe toutes sortes de contemplations et de souvenirs d'autrefois je m'attarde et manque l'heure du canot major rentré à bord au milieu du dîner dans une barque après dîner en voiture pour Oran le bain mort Berken-Belsahir à 10h Fisa est là qui m'attend au rendez-vous et je la suis comme l'autre jour dans le bouge noir mardi 13 avril le lendemain aux premières blancheurs incertaines du jour je m'en allais et j'étais déjà dans l'échelle par où l'on descendait du taudis sombre quand Fisa se leva et vint jeter ses bras autour de mon cou que me voulait-elle la pauvre petite perdue je lui avais largement payé sa nuit et elle savait bien que je n'avais plus d'argent sur moi et que d'ailleurs je ne reviendrai plus le baiser d'adieu qu'elle vint me donner là et que je lui rendis avec un peu de mon âme je ne l'avais pas acheté et il n'y avait pas de somme d'argent qui puisse payer un baiser spontané qu'une petite fille charmante de 16 ans vous donne tous deux nous avions joué la fin de Rola note dans le poème de Musset la fin est plus tragique puisque le manque d'argent provoque la mort du héros guillemet dans ce chaste baiser son âme était partie et pendant un moment tous deux avaient aimé reprise dans la rue je retrouvais le bédouin qui dormait au milieu de ses chèvres la petite boutique arabe qui s'ouvrait les senteurs de plantes qui montaient du ravin aux aloès la fraîcheur délicieuse du matin mais je m'en allais d'un pas moins léger que le premier jour je regrettais le bouge noir et tout le temps que je cheminais sur la route de Mers-El-Kébir au beau soleil levant je songeais à elle dans l'après-midi bal à bord du Colbert les Spahis et Zoua va dîner à bord du Friedland le soir après dîner deux lieutenants de Spahis qui se sont pris pour nous d'une tendresse de gens gris veulent absolument que nous les reconduisions jusqu'à Oran Cé et moi ils ont justement deux chevaux en plus qui attendent là à Mers-El-Kébir en face j'avais pourtant pris mon parti de ne plus remettre les pieds à terre ici et d'ailleurs je suis de service ce soir mais cette idée de retourner à Oran une dernière fois me trouble un peu la tête pourvu que je sois de retour à minuit pour le quart qui s'en apercevra je monte en canot avec eux dans le fort de Mers-El-Kébir il y a une vingtaine de chevaux scellés tenus par des Spahis arabes il y en a en effet deux de plus un pour C l'autre pour moi c'est joli dans ce fort la nuit la lune jette de longues clartés blanches dessine des ombres noires sur les grandes murailles à créneaux d'autrefois et sur les chevaux et sur les burnous blancs et rouges les chevaux se sont grisés d'avoine les cavaliers d'autre chose tout cela s'ébranle se met en route avec force cabriole part au grand galop sur la route bordée d'Aloès et traverse le village en fantasia une demi-heure après cet ouragan s'abat s'abat aux portes d'Aurant tout le monde a tenu bon et rien n'est cassé à toute force il faut être de retour à minuit au Friedland comme Cendrillon une demi-heure à passer à Aurant tout au plus vite j'emmène C dans le quartier arabe sous prétexte de lui montrer la casbah la nuit dans un carrefour sombre je m'arrête je cherche et je regarde j'écoute à une porte je frappe et puis j'appelle que faites-vous dit C qui trouve que le lieu a mauvaise mine mais non Fisa n'est pas là ce soir elle ne m'attendait plus et sans doute elle est allée se prostituer ailleurs vite il faut redescendre au quartier français prendre une voiture pour Mers El Kebir et donner un bon pour boire au cocher à minuit juste j'arrive au Friedland pour prendre le car jusqu'à 4h du matin dormi de 4 à 6h à 6h l'escadre appareille pour Alger temps nuageux et vent longer la côte d'Algérie à petite distance en suivant les capes et les baies 14 avril en italique j'espérais pouvoir vous écrire une fin de lettre un peu moins galopée mais c'est bien impossible imaginez le service déjà compliqué de l'escadre entre mêlée de course et d'expédition de toutes sortes les quelques kilomètres qui nous séparent d'Aurant parcourus comme le vent à toute heure du jour ou de la nuit en voiture ou à cheval avec la crainte perpétuelle d'arriver en retard ajoutez à cela sous prétexte de fraterniser avec l'armée algérienne des ponches à tout casser avec les spahis zouaves chasseurs d'Afrique etc et vous aurez une idée de l'existence très paisible que mène votre amie il est vrai que c'est l'existence que j'aime et qu'elle m'apporte un renouveau de jeunesse et de vie Alger 15 avril lendemain italique à Alphonse d'Odé quand j'ai quitté Paris je vous avais annoncé mon prochain embarquement sur un navire stationnaire des côtes de Rochefort j'étais heureux de cette situation qui m'aurait permis de passer un an auprès de ma mère et de ma soeur heureux aussi de revivre un peu sur les plages de mon pays et d'y retrouver tous mes plus lointains souvenirs d'enfants et puis vous deviez venir me voir vous m'aviez promis de venir vous installer pour quelques jours à mon bord et je vous assure que j'avais basé là-dessus une foule de projets qui me tenaient à coeur vous avoir auprès de moi pour plusieurs jours avec la paix autour de nous et la liberté de courir cela me paraissait bien charmant ce n'était pas vraisemblable nous aurions fait de longues courses en baleinière de longues stations dans les bois de pin je suis sûre que vous auriez aimé vous aussi ce coin de pays auquel je sens que je suis restée attachée malgré tout mes grands enthousiasmes éprouvés pour d'autres il n'a aucune beauté appréciable mais un charme à lui un ciel généralement bleu de grandes plages de sable doré un peu comme celle du Sénégal de grands bois de pin qui sentent le lichen et la résine avec des tapis d'immortels et de hiérose qui embaument et puis les vieux petits villages de l'île d'Oléron tout bas tout blanc comme des villages morts avec leur brave population de saulniers et de pêcheurs au milieu de tout cela vous vous seriez reposé sans ennui l'île d'Oléron est le pays de ma mère c'est là que dorment dans un petit enclos particulier tous mes vieux ancêtres huguenots ce lieu a pour moi une poésie tranquille et singulière j'aurais eu plaisir à vous y mener peut-être voudrez-vous bien venir me faire une petite visite ici à bord du Free Edland mais quelle différence ce ne sera plus mon bateau où j'aurais été maître de vous recevoir et de vous installer à ma guise ici je suis bien peu de choses à bord d'un si grand vaisseau vous souvenez-vous monsieur de mes cigarettes turques au jardin du Luxembourg vous m'aviez dit tout de suite c'est l'Algérie cette bouffée de fumée ici c'est la bouffée au centuple des odeurs de bédouin des odeurs de plantes exotiques tout cet ensemble formant cette senteur caractéristique dont l'air de cette contrée est imprégné et qui vous arrive en mer jusqu'à plusieurs milles au large nous sommes au printemps partout c'est un luxe de fleurs inconnues même à nos campagnes du Midi de la France de vrais tapis de lavande de marguerite de mauve rose de glaïeule rouge d'un tas de petites fleurettes arabes très parfumées qui vous entêtent j'ai lu tranquillement la nuit le livre de monsieur de Goncourt que vous m'avez donné j'y retrouvais presque à chaque page des sensations à moi exprimées comme je n'aurais pas su ni osé le faire cela m'a donné cela m'a donné l'idée de réunir moi aussi dans un volume décousu une foule d'impressions éprouvées jadis dans tous les pays du monde note on a peut-être là l'origine de fleurs d'ennui surtout j'ai lu le vaut les rois en exil note parue en 1879 que je l'ai admiré cela va bien sans dire je passe rapidement sur mon admiration très modeste tribu qui importe peu à l'auteur mais je veux vous dire une impression qui me poursuit je redoute pour moi-même cette pénétration à laquelle je comprends que rien ne peut échapper j'ai peur de cette ironie suprême avec laquelle vous cinglez les gens en plein visage je suis intimidé devant vous même en vous écrivant je me rappelle pourtant l'accueil que vous m'avez fait votre douceur votre bienveillante simplicité j'ai trouvé là l'auteur qui a peint la famille joyeuse note c'est le titre d'un conte d'Alphonse Daudet celui qui a écrit la visite si touchante de la reine Frédérique note personnage comme le roi Christian des rois en exil reprise j'ai trouvé là l'auteur qui a peint la famille joyeuse celui qui a écrit la visite si touchante de la reine Frédérique au docteur Velpo mais il y a un autre vous-même que je n'ai pas encore rencontré qui m'aura bientôt pénétré sans peine jusqu'au fond de moi-même et celui-là détournera la tête après avec pitié et dégoût le roi Christian me ressemble d'une terrible manière j'ai l'esprit hanté par son image faiblesse indécision égoïsme licence sans fin je me retrouve là-dedans avec épouvante il y a jusqu'à ce détail qui m'a frappé étrangement la description de sa chambre est presque celle de la mienne tout y est la tenture de soie rouge les vieilles armes l'air oriental et même l'originalité du lit de camp je vais au devant de vos impressions et vous demande grâce avant que vous ne découvriez tout cela je vous le dis moi-même en implorant votre indulgence nous sommes à Alger depuis une semaine pour plusieurs jours encore avec des fêtes des ponches à tout briser chez les oives chasseurs spahis sous prétexte de fraternité l'instant d'enivrement que l'Algérie m'avait causé est bien fini je ne vois plus que la banalité de ce pays la couleur locale travestie et falsifiée le moindre bédouin parlant l'argot du faubourg on a réussi à faire de l'Algérie quelque chose de terne et d'un color tout y est frelaté il n'y a plus de vrai que le soleil et les courses à cheval fin d'Italique le journal une idée poussée sur le coup de minuit dans la tête de six matelots gris qui erraient dans Alger sans un sou en poche de poing rencontrant dans une rue la voiture des chiens errants menés en fourrière par deux agents de la municipalité se prendre tout à coup pour ces pauvres bêtes d'une pitié sympathique d'une tendresse d'hommes sous les mettre tous en liberté enfermer les deux agents dans le coffre à leur place et les rouler une heure durant par les rues de la casse-bas en chantant tiens bon Marie-Madeleine tiens bon Marie-Madeleon note polka populaire à tue-tête pour empêcher d'entendre les récriminations des victimes puis les verser à un coin de rue toujours enfermé et rentrer à bord en rapportant la clé du coffre à chien qui malheureusement le lendemain sert de pièce à conviction mais les chiens étaient déjà loin note ce sera l'un des épisodes des trois dames dans la casse-bas dans fleurs d'ennui publié en 1882 samedi 17 avril arrivé à Alger diverses réceptions éponges avec les officiers de la garnison liées amitiés avec deux personnages arabes chaque jour de longs promenades dans leur compagnie sur leurs chevaux les soirées dans la casse-bas les petits concerts arabes de la rue des Chameaux et diverses entreprises chez les mauresques dimanche 25 avril plus une semaine jour du grand bal à bord du Colbert je garde le Friedland à trois heures trois dames mauresques arrivent dans une barque et présentent à l'officier de car fort surpris de leur visite une carte avec mon nom on les introduit et me les amène au carré c'est Fatma et sa soeur accompagnées de leur mère jolie toilette assez grand air voilées jusqu'aux yeux comme de bonnes musulmanes à travers leur burnoux de soie blanche on voit suffisamment qu'elles ont des vestes brodées d'or et de beaux pantalons de soie assises sur les coussins du carré elles enlèvent leur voile pour accepter le café qui leur est offert elles se tiennent fort bien et on les trouve fort jolies à cinq heures je vais au bal du Colbert chercher mon ami Sissaïd pour dîner et le ramène au Friedland avec courbe baisse mon ancien camarade de collège retrouvé officier d'état-major la soirée dans la casbah vendredi 30 avril plus cinq jours nous fuyions sous l'ondé Sissaïd et moi au grand galop surpris en route par une pluie de déluge Sissaïd tout courbé sur sa selle dorée avec ses beaux burnoux de soie tout trempé d'eau près de la porte Bab Azoun nous sautâmes à bas de nos chevaux pour nous réfugier sous le péristyle d'un monument public c'était le tribunal de guerre on jugeait une empoisonneuse amenée d'un des cercles du sud nous entrâmes et nous vîmes l'accusée elle était voilée entièrement une masse informe de burnoux et de draperie blanche affaissée effondrée sur un banc les juges étaient de vieux officiers de l'armée d'Afrique aux têtes abruties par l'absinthe et la vie de garnison on lut l'acte d'accusation il était horrible elle avait empoisonné un grand nombre de personnes femmes et enfants et puis l'un après l'autre c'est trois maris et en dernier lieu la chienne d'un grand aga et nous regardions si ça y démoit cette masse blanche chargée de crime imaginant le visage épouvantable d'une femme vieille et sinistre l'interprète commanda à l'accusée de se lever et d'ôter son voile alors elle s'avança vers la table des juges rejeta tous ses burnoux et apparut comme la frinée antique note la courtisane grecque du 4ème siècle avant Jésus-Christ frinée de Tespi en Béossi accusée d'impiété devant ses juges et sentant la cause perdue elle déchira sa tunique où son défenseur et ancien amant y périte s'en chargea dévoilant sa poitrine aux hélias et fut acquittée reprise et apparut comme la frinée antique la taille cambrée la tête haute un frémissement parcourit les bancs elle promenait autour d'elle la flamme insolente de ses grands yeux noirs de vingt ans elle avait les bras nus des bracelets des colliers elle portait la haute coiffure des femmes de l'intérieur elle regardait avec aplomb tous ces hommes qu'elle savait charmer par sa beauté suprême un officier de zouave par derrière lui y envoya un baiser la verse passée nous repartîmes si Saïd et moi très troublés de l'avoir vue irrités de penser qu'elle était à la merci de tous ses officiers et que ses juges abrutis allaient peut-être faire tomber une tête si belle le soir nous revînmes au renseignement elle avait plus au juge on avait déclaré les preuves insuffisantes elle avait eu cinq ans de prison note Lottie fera de cette page la fin de Sulema dans Fleurs d'ennui où il combine l'histoire de Fisa et celle de la tortue Gerada reprise 1er mai Alger ciel gris tout d'une pièce pluie toute la journée nous essayons de sortir à cheval si Saïd et moi nous rentrons trempés fin de Sulema Sous-titrage ST' 501